Première rencontre départementale sur la télémédecine. L'enjeu est important parce qu'il s'agit de partir d'usages qui sont matures, ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de professionnels qui disent comment ils s'y prennent concrètement. La télémédecine, elle est déjà en œuvre dans la région. Il faut maintenant essayer de massifier effectivement ces usages pour répondre à ces besoins des professionnels au service des patients. Les avantages, c'est contribuer à l'efficience des organisations, la collaboration entre les professionnels et puis un raccourcissement des délais de prise en charge. La télémédecine a trouvé sa place dans la plupart des domaines où elle a été mise en œuvre. Quel est le projet qu'un établissement ou qu'un professionnel de santé souhaite faire de la télémédecine ? Ça peut partir de la phase très aiguë juste au moment du symptôme ou juste après, dans l'heure qui suit lors de la prise en charge hospitalière. Ça peut se poursuivre à tout moment de la prise en charge, lors de l'hospitalisation aiguë, les premiers jours, ensuite en rééducation s'il y a lieu, chez une personne âgée qui entrerait par exemple ensuite dans une maison de retraite. Les patients sont tout à fait prêts. D'ailleurs, la question qui a été posée tout à l'heure aux deux médecins qui intervenaient, ils ont bien dit que la relation qui pouvait exister n'était absolument pas perturbée. Peut-être un petit effet de surprise chez des populations âgées qui ne sont pas très habituées aux outils numériques et l'utilisation de ces outils dans le cadre d'une prise en charge aiguë. Il faut faire aussi cet accompagnement pour les usagers du système de santé parce qu'ils peuvent être un levier pour le déploiement de la télémédecine. La démarche de la région centre Val-de-Loire est partie du constat de cette désertification médicale parce que tous nos concitoyens, surtout hélas en région centre Val-de-Loire, sont confrontés à ça. La principale problématique, je dirais, c'est le manque de médecins spécialistes et quand on a des médecins spécialistes, c'est le manque de temps. Le projet médical, justement, on parle de projet médical également organisationnel parce qu'il faut revoir toute l'organisation, l'impact de la télémédecine, de cette nouvelle pratique sur l'activité actuelle. On se rend compte à la fois avec les jeunes praticiens qui sont ouverts aux nouvelles technologies mais aussi à la nécessité de se coordonner que les outils de télémédecine, entre autres, peuvent répondre à leurs usages et à leur travail. Il faut être rémunéré pour l'activité que l'on fait et c'est vrai que cette activité de télémédecine, elle a cette particularité de se faire hors de la présence du patient. Et donc on a mis en place un circuit de facturation qui permet un échange avec l'assurance maladie de facture en mode dégradé, c'est-à-dire facturé sans la présence de la carte vitale. Une fois que les installations, les équipements sont sur place, sont opérationnels, le projet médical élaboré vient la phase de la formation. La formation, la formation de l'ensemble des utilisateurs à la plateforme et là le chargé d'accompagnement a vraiment un rôle d'accompagnement. On essaie d'adapter aussi la formation. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de télémédecine, le dispositif peut inquiéter, peut leur faire peur. Il faut arriver à leur montrer que peut-être au premier jour, ils vont perdre quelques minutes le temps de maîtriser le logiciel mais qu'au bout de quelques semaines, quelques mois d'utilisation, ils vont au contraire gagner du temps. La démarche d'accompagnement, pour nous, c'est une démarche qui doit être évolutive dans le temps. C'est-à-dire, on a commencé un projet, par exemple, en termes de télé-expertise, ça peut évoluer vers une téléconsultation, ça peut évoluer vers, pour un expert, l'élargissement de son offre pour d'autres structures. Donc notre objectif, on va dire, c'est vraiment d'arriver à les faire entrer dans le dispositif, à leur montrer la praticité qu'il peut y avoir et ce que ça peut leur amener au quotidien. Notamment dans une région comme la nôtre, où les problèmes de démographie médicale sont prégnants, que tout le monde puisse accéder aux soins, dans de bonnes conditions surtout.